Et bonjour à tous, on se retrouve pour Clash of Clans, deuxième épisode, ça a pas mal avancé depuis la dernière fois, vous voyez que ma base a bien grossi, il me reste 3h30 de bouclier sur les 3 jours, donc j'arrive bientôt au bout du bouclier, donc il est temps qu'on fasse une, qu'on essaye de faire une défense d'une certaine façon. Dans l'inventaire, tout supprimer ou le mode effacement ? Non on peut supprimer, mode édition du village, alors est-ce qu'on peut supprimer comme ça ? Bon écoutez on va essayer avec un truc qui risque pas grand chose, cette place d'arme, supprimer, ok, et on l'obtient ici et on peut la replacer, ok. Donc on va essayer de tout positionner correctement, alors avant de faire ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, il y a encore des choses qui sont en construction, donc mon hôtel de ville est niveau 4, alors le niveau d'après ça commence à devenir très très cher. Niveau mine, j'en ai 4 de chaque, ce qui est le maximum, les mines d'or sont toutes niveau 6, non, elles sont niveau 6, celle-là est niveau 5 et la dernière est niveau 4 et va bientôt passer niveau 5. Les élixirs c'est niveau 5, 5, 5 et celle-là est 3, donc c'est moins avancé que les niveaux d'or, j'avais besoin de plus d'or en fait au final, l'élixir j'en ai beaucoup. J'ai fait pas mal d'attaques gobelins, alors il va pas vouloir parce que j'ai plus de troupes évidemment, la dernière fois je me suis fait dominer sur l'attaque gobelins, bref. C'est du détail, j'ai fait 2 camps militaires pour avoir plus de ressources, plus d'armées pardon. La caserne est niveau 2, il faut absolument que je l'améliore niveau 3 pour avoir les gobelins qui apparemment sont bons. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un mortier niveau 1, j'ai des canons niveau 3, des tours d'archer niveau 3, et celle-là va passer niveau 4 en plus. Ouais, on est en train de finir de construire. Les réserves sont niveau 6, ce qui me permet d'avoir une bonne marge de manœuvre. Faudra que je les améliore aussi parce que ça se remplit assez souvent. Et puis voilà, j'ai dégagé un petit peu au tour aussi, on peut détruire les éléments pour gagner de la place. Et donc comme mon bouclier arrive bientôt à terme, je vais essayer de faire une défense correcte. Alors je suis allé regarder un petit peu les designs et comprendre comment ça marchait. Le but principal, ça reste de défendre son hôtel de ville. C'est le plus important, enfin si on fait la course au trophée. Parce que quand on vous pète votre hôtel de ville, vous perdez beaucoup de trophées. Et autre chose, il faut défendre les stocks, les réservoirs. Donc réservoirs d'élixir et réservoirs d'or. Placer les défenses efficacement pour que ça englobe un peu tout. Sachant que le mortier, il faut faire gaffe, ça porte très très loin. Mais ce qui est dans la zone rouge n'est pas accessible. Donc il faut bien le mettre au centre, le mortier. Il y a des tours d'archer qui vont assez loin. D'ailleurs la tour d'archer, je ne pense pas que je peux la supprimer. Ouais, on peut la bouger, ça ne pose pas de problème. Mais je ne vais pas la supprimer la tour d'archer parce que j'ai peur que ça me casse la construction. Et puis il faut utiliser les bâtiments dont on s'en fout de perdre en bâtiment tampon. Donc tout ce qui est cabane d'ouvriers, tout ce qui est camp militaire, caserne. Alors j'ai construit le laboratoire, c'était juste par curiosité, je voulais voir ce que ça faisait. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Donc, on va se faire ce village. On va effacer à peu près... Je pense qu'on peut tout supprimer, j'espère que ça ne va pas me couper les constructions. Oui. Normalement ça devrait aller. Alors... Je pense qu'il m'est mori, il n'est pas con. Alors on va commencer par notre... Ah, j'ai oublié de construire les murailles. On va se laisser de la place pour les murailles. Alors, notre hôtel de ville, on va le placer au centre. On va l'entourer de murailles, celui-ci. Et on va mettre... Donc c'est un design que j'ai trouvé sur le net, ça. On va mettre des tours d'archers ici et ici, de chaque côté. J'ai mis trop d'espace, pas la peine d'en mettre autant. Voilà. On va mettre notre gros mortier pile devant, avec autour les canons directement collés. On laisse de l'espace, ça c'est pour les murailles. Ici, on va stocker ma réserve d'or, c'est la plus importante, mais aussi la réserve d'élixir. Alors je peux les mettre à côté parce qu'elles sont vachement bien protégées où elles seront ici. Comme ça. Normalement, si je ne dis pas de bêtises... Ah là, on ne voit pas, mais la tour d'archers peut défendre les deux. On mettra des murs autour. Ce qui est des mines, on va les mettre... Où est-ce qu'on va les mettre ? On va les mettre à l'extérieur. Pour l'instant, je vais juste les poser, vous savez quoi. Il faut que je fasse les murs parce que sinon ça va m'embêter. Donc on va tout mettre en bordel. Ça n'a pas d'importance. Défense, les camps militaires serviront de tampons. Je stocke. Ok, c'est bon, les constructions sont toujours en cours, ça me rassure. Donc comme je le disais, défense, il faut que je construise mes remparts. Voilà. On va entourer intégralement notre hall. Combien j'en ai de dispo en tout, je ne sais pas. Voilà. Et on va faire une deuxième couverture. En soi, mes réserves d'or, je vais peut-être les mettre plus haut. Combien je peux en construire en totalité ? 20 sur 75, ouais. Donc j'en ai déjà construit pas mal. Je vais peut-être les mettre juste au-dessus. La question c'est... Ouais, c'est bon, c'est à portée de tir du mortier. Pas des canons. Il serait peut-être mieux de les foutre ici, à vrai dire. Parce que là, ça a porté de tir de tout. Y compris des tours d'archers. Qui est celle-là, on ne voit pas parce qu'elle est en cours de construction. Donc on va faire ça comme ça. Défense, on va mettre des remparts. Ici. Bien foutu le mode de construction. Assez intuitif et puis facile à... Non. Putain, on peut tous les améliorer, les remparts, mais ça coûte cher. 36 sur 75. Non. Ah, j'ai plus d'or. C'est un problème. C'est pas grave, on va le récolter. Ouais, c'est un petit peu chiant que j'ai plus d'or, ça. Il faut que j'attende un petit peu pour le reste, du coup. Ça coûte 200, le rempart. C'est assez cher. Voilà, j'ai plus d'or. Il me reste 3h24, donc j'ai le temps. Donc voilà, le but, c'est vraiment de planquer les trucs. On va commencer à positionner le reste. On peut mettre les mines par ici. Elles seront défendues. Alors les mines, il n'y a pas forcément besoin qu'elles soient défendues. Sauf que je la décale. Mais si on peut les défendre, tant qu'à faire, c'est aussi bien. Voilà. Ici, ça sera comme ça. On va alterner à chaque fois. Alors c'est mes niveaux 6, 6, 6. 3, on s'en fout. On va mettre plutôt un niveau 5. Et on va en mettre au-dessus aussi. Voilà. Ici, normalement, ça sera protégé. Minidor, minidor. Bon, je peux les mettre... Ah oui, non, ça ne rentre pas. Euh... Ouais. Comme ça. Et moi, c'est de là qu'on va mettre tout en bas. Ça sera à portée des canons. Donc c'est bien. Voilà, on va les mettre ici. Mais il ne me reste qu'une. Attendez, c'est moi qui ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui, il ne me restait qu'une. Voilà. Et puis, il ne nous reste que les bâtiments dont on s'en fout. Les bâtiments tampons, on va dire. Sauf que là, il y a un espace. Donc je vais le décaler à peine. Voilà. Les petites cabanes. Ici, ça sera entouré de murailles. Mais on peut mettre ça. De l'autre côté. Ah, les places d'armes ne vont pas rentrer. On va mettre quoi d'autre ? De l'autre côté. Ah bah si, elle va rentrer, la place d'armes. Parfait. Euh, là-haut du tampon, on peut encore. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'en mettre dans les coins des bâtiments. Ça évite de se faire rusher les 4 coins. Euh, mais dans mon cas, c'est pas nécessaire. Euh, pour finir, en fait. Je vais faire quelque chose comme ça. Ça ne se rend pas attaqué, sauf si je dis des bêtises. Hum, hum, comme ça. Ouais, que je le mette de ce côté ou de là, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, là on a un design normalement qui n'est pas trop trop mal. Euh, il ne me reste plus qu'à attendre que l'or se récolte. Il n'y a pas grand-chose. Donc je vais attendre un petit peu. Euh, je ne peux pas tenter un rush parce que mon armée n'est pas assez forte. Pour finir les murs, euh, ah ouais, ça coûte super cher les remparts. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard, tout simplement. Et on verra la base complètement finie. Et puis ensuite derrière, on verra si on se prend une attaque. Bon, il faudrait le voir en live, mais ça c'est un petit peu difficile. Mais je ne sais pas s'il y a un replay possible ou un rapport et tout. On verra si on se fait attaquer. Et puis après, on améliorera notre attaque, justement. La priorité, c'était d'améliorer la défense. Mais après, je vais améliorer mon attaque pour tenter d'aller... D'aller un petit peu titiller certains adversaires. Je ne peux pas encore construire ça, si je ne dis pas de bêtises. Non, certainement pas. Formation. Ah bah si, je peux. Je suis level 4. Donc je verrai pour un clan un petit peu plus... Après. Donc on se retrouve un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai fini mes murs. Hop, on a récolté un peu les minerais. J'ai fini mes murs. Donc voilà le design que j'avais pu observer. Qui protège plutôt assez bien, puisque... Tout est couvert. Par exemple, la tour d'archer couvre tout ce qui est parti haute et gauche. Celle-ci, c'est pareil. On ne le voit pas, parce que je suis en train de l'améliorer. Le mortier couvre quasiment toute la base. Il manque un petit peu là-haut, mais bon, ce n'est pas grave. Les canons couvrent l'essentiel. Surtout en bas, mes réservoirs et mes réserves. Je suis en train d'améliorer aussi, parce que ça monte tellement vite que... Et donc, je ne me suis pas fait attaquer pendant la nuit. Donc tant mieux. Je n'ai pas d'historique. Par contre, je suis allé faire une petite attaque juste pour voir un petit peu ce matin. Je déployais beaucoup trop d'unités par rapport à ce que j'aurais dû déployer. Mais c'est pas grave. J'ai pris le butin. Ça me rembourse largement les unités. 7500. Et j'ai chopé des trophées. Et donc, on va se tenter de se refaire une attaque. J'attends juste qu'il reste 5 minutes avant que tout ça se forme. Pour le reste, rien de spécial. Donc du coup, maintenant, j'ai 30 trophées. Vu que j'ai massacré l'autre. Et puis là, je pense que je vais tomber contre des gens. C'était un compte quasiment abandonné. Je suis allé sur lui, parce qu'il avait pas mal de ressources. Il y avait un seul canon à défendre. Donc, quasiment rien du tout. Donc voilà, on se retrouve dans 5 minutes. Quand j'aurai toute mon armée. Et on va se tenter une petite attaque. Et voilà, on est prêt. Toute notre armée est là. Tout est plein. On va l'attaquer. On va chercher une partie. Sur quoi on va tomber ? Alors ! Oh, il n'y a aucun butin. Aucun intérêt. Facile à buter. Il y a une tour d'archer quand même. Il est en train de construire. Donc c'est un gars qui est là. Donc on va partir sur autre chose. Très peu de butins aussi. 33 trophées, ceci dit. Mais... Ouais, 2 canons et une tour d'archer, j'aime pas. Pas de butins non plus. Je veux un minimum de butins quand même. Ah, là c'est plus intéressant. Par contre... Par contre, par contre. Il y a lui, il fait déjà partie d'un clan. Par contre, elle est plutôt bien défendue cette base. Ouais, je pense pas avoir de quoi la bousiller. Il y a 2 canons, un mortier, 2 archers. Donc on va passer à la suivante. C'est pas grave, ça coûte un petit peu, mais c'est vraiment pas grand chose. Euh, toute petite base, pas de butins, ciao. Euh, toute petite base, pas de butins du tout. Il faut qu'il y ait au minimum un petit peu de butins, à moins qu'elles soient vraiment très faciles, la base. Mais je crois que je tourne en rond, là. Je les ai déjà vues, celle-là, non ? Attendez, on va partir sur une autre. Ah ! Bon, on va se la faire, celle-là. Il n'y a rien à part 2 mini-canons. Euh... Ça fera des trophées. Donc, on va commencer à déployer les barbares ici. C'est bon, je les ai... Ah, merde. Déployer trop haut. Euh... Et en bas, les archers pour attaquer l'autre canon. Je pense que j'en ai déployé assez. On va vérifier ça dans un instant. On va les aider un peu, là. Parce qu'ils morphent. Eh, ils partent pas sur le bon, c'est un peu chiant. C'est assez difficile de viser... J'ai pas encore trop compris les... Bon, c'est bon, là, j'en ai déployé assez. Les principes de viser... Savoir où le déployer exactement pour que ça attaque le bâtiment qu'on veut en particulier. Donc, j'en ai déployé beaucoup, là. Enfin, beaucoup. J'ai déployé aucun... Aucun... Aucun Gremlins, là. Aucun gobelin. J'ai déployé beaucoup de troupes, mais ça coûte quasiment rien. Donc, je préfère déployer plus et pas perdre la bataille. Il y a un temps limite pour chaque bataille, hein. Donc, il faut casser tout assez rapidement. Voilà. Et on a récupéré... Très peu de butins, mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, 32 trophées. Donc, ce qui est déjà pas trop, trop mal. Voilà, j'ai 62 trophées, maintenant. Bon. Il y avait un des objectifs qui était de récupérer combien de trophées. 75 trophées. Donc, je vais peut-être refaire une petite attaque. On va reformer des troupes. Combien de troupes je suis ? 12, 11... Il m'en reste 32 à former. 15, 10... Même ça, on va en faire plus. Voilà. Surtout, j'aime bien les barbares, parce qu'ils ne coûtent vraiment pas grand-chose. Et, c'est des gros bois, hein. Donc, on se retrouve après pour une autre petite baston. Et puis, après, on fera une grosse ellipse, je pense. Le temps d'améliorer pas mal de choses, notamment mes armées, peut-être. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Et puis, j'aimerais bien me faire attaquer pour avoir la gueule d'une défense, quoi. Et allez, c'est reparti. On est plein. Attaque. On aurait pu attaquer la campagne gobelin. Ouais, mais bon, il faudrait que je repasse par là. Il y a du putain là-dessus. Mais c'est trop costaud. Donc, on va rechercher une partie. Celle-là... Il n'y a que deux tours d'archer et un canon, en soi. Mais, je n'y passerai pas. Puis, il n'y a pas beaucoup de ressources. La prochaine. Ok, what ? Bon, il n'y a rien du tout, lui. Il a deux gros canons, mais c'est dispersé totalement à l'arrache. Donc, vous savez quoi ? On va faire un truc comme... Voilà. On va attaquer ça tranquillou. Les canons, on doit pouvoir attaquer ici. Voilà. Je pense que j'en ai largué assez. Et puis voilà, on va laisser faire. J'aurais dépensé peut-être dix troupes. Oh, ils sont costauds les canons. C'est des gros canons. Mais ce n'est pas grave, ils vont prendre cher. On prend quelques-unes. Celui du haut est pété. Celui du bas, il va péter sûrement. Est-ce que j'en rajoute ? Non, je pense que c'est bon. Voilà, c'est parfait. Il n'y a pas d'autres défenses. On va mettre... Non, les gobelins coûtent cher. Un ici, un ici. Pour que ça aille un petit peu plus vite, parce qu'il ne nous reste que deux minutes. Mais ça va le faire. Voilà, donc 33. Sûrement 33, trop frais en plus. Ça monte assez vite. Bon, c'est le début, c'est normal. C'est plus simple, le début. Voilà, ça s'est pété. Il y a la minute d'heure à péter. Une minute 43, ça va le faire, je pense. Hop, on pique le peu d'or qu'il y a. Allez, pêchez-vous un peu. Ça s'est pété. Il reste assez de maisons. Là-haut, c'est quasiment pété, donc c'est bon. Hop. Bah voilà, une bataille simple. Par contre, c'est bizarre, tous ces bâtiments étaient éparpillés. Et voilà. Ah bah non, il y en a encore ? Ah oui, il y a le petit camp. Je n'avais pas vu le petit camp là-haut. J'espère qu'il n'y en a pas un autre, parce que sinon il faut que je déploie tout de suite, je vais être trop court. Non, 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 il n'y en a pas d'autre. C'est bien le dernier bâtiment. Voilà, parfait. Ta-da. Et bah voilà, on va rentrer. Et du coup, maintenant, on a un petit truc de plus qu'on va récolter. Voilà, merci. Et le suivant, il est à combien ? 750. Bon, on a le temps. Bon, bah voilà, maintenant, grosse ellipse. Je vais essayer d'améliorer un peu tous mes bâtiments. Je verrai à combien j'en suis au record. Et on essaiera de se faire peut-être des batailles un petit peu plus évoluées avec plus de troupes. Ou dès qu'il y a une défense, je vous montrerai ça. Voilà, en tout cas, trois attaques. À chaque fois, ça augmente un peu. 30, 32, 33. Et sur la dernière, j'ai déployé le moins d'unités. Donc c'était celle qui était la plus intéressante. Je referai peut-être des petites attaques escarmouches, mais pour récolter des ressources, on verra. Hop. Et j'en ai le dé défoncé rien. Allez, à tout à l'heure. Tcho. Et on se retrouve tranquillement. Alors il s'est passé pas mal d'actions. Je suis là encore combattre à droite, à gauche. Ma tour d'archer est enfin à niveau 4. Donc ça, c'est une bonne chose. Et vous voyez, il y a plein de petites tombes là, hop, là, que je récolte. Boum, je les ai toutes récoltées. Ça m'a donné de l'élixir, c'est cool. Pourquoi j'avais autant de tombes ? Parce que je me suis fait attaquer. Je me suis fait attaquer deux fois. Donc on va pouvoir voir ça. Alors les deux fois, ma défense l'a remporté. Niveau journal d'attaque, voilà, vous pouvez voir. Je me suis fail une fois, je l'ai tenté, mais je me suis fait buter. Tiens, ralenti non disponible, c'est que sur les autres. Et la deuxième fois, c'est juste que je me suis fail. J'ai balancé, je voulais passer à la bataille suivante, mais j'ai balancé une unité. Et c'était impossible à gagner. Donc je l'ai juste fait comme ça, ça m'a fait perdre un petit trophée. C'est pas bien grave. Alors, journal de défense. On va pouvoir voir, tiens, le ralenti par curiosité, voir ce qui s'est passé. Alors, il en a déployé plein là-haut. Apparemment, il voulait me piquer de l'or et du... Effectivement. Alors, sachant qu'il n'y avait pas la tour d'archer. Eh, il m'en a cassé pas mal quand même. Il n'y avait pas la tour d'archer là-haut. Bon, c'est pas grave. Eh, mais à chaque fois, c'est ça qui est chiant. C'est quand on ne s'est pas synchronisé. Le mortier tire en mauvais moment. À chaque fois, il tire en mauvais moment, le mortier. Hop, il tire et il bouge ensuite. Eh, il m'a cassé quand même pas mal de mes bâtiments. Ah, là, ils ont pris cher, là. Enfin, le butin est très faible. De ce qu'ils ont gagné, c'est tant mieux. Donc voilà, dégâts totaux. Que 34%. Ouais, c'est cool. Et l'autre, l'autre bataille. Ralenti. Qui a perdu pas mal. Voyons voir ce que ça a donné. Ok. Ah ouais, il avait des géants et tout. Plutôt bien géré, là. Donc, il a réussi à percer la première ligne de défense. Enfin, la première ligne de muraille. Heureusement, ces géants n'ont pas tenu. Comme quoi, il va falloir que j'améliore tout ça, hein. Voilà, après, une fois que les géants sont morts, c'est plus simple. Boum. Eh, il a réussi à taper dans mes réserves. Le souci, c'est que mes réserves sont en extérieur. Je devrais peut-être les échanger par rapport aux canons, je sais pas. Non, ça va. Ils vont pas piquer grand-chose. C'était quelqu'un de beaucoup plus costaud, hein, ceci dit. Alors, c'est bien parce qu'on va pouvoir essayer de se venger. Pas sur le deuxième, parce qu'il m'avait l'air... Hop. Beaucoup plus costaud avec ces géants. Par contre, sur celui-là, on peut tenter de se venger. Ah, bouclier de protection. Et sur lui... Ah, il est en ligne, donc on n'a pas le droit. Bon, c'est pas grave. Du coup, avant de se quitter, on va faire... On va faire tout simplement... J'ai plus d'ouvriers, je crois. Ouais, non, c'est ça. On va faire une petite attaque. On va chercher une partie. Et on finira comme ça. Alors, ça recherche des adversaires. On finira l'épisode comme ça d'aujourd'hui. D'ici la fois prochaine, j'essaierai de... De... Oula. Petit problème de flickeur, là, sur le... Hop, voilà, ça a repris. Petite coupure, désolé. Je sais pas pourquoi, il veut pas me trouver une partie. Voilà, il avait du mal. Là, ça marche beaucoup mieux. Alors, qu'avons-nous ? Ouh, il y a un gros but indispo. Euh... Ah ouais. Sachant que... On va mettre les 5 gobelins ici. On a une tour d'archer ici. Euh... Ce qui m'embête le plus, c'est le canon ici. Voilà, il suffit de les mettre là et ça devrait passer. On va en mettre pas mal par ici. On va en mettre ici. Puis je vais en mettre 5 ici, juste pour buter ça. Voilà. Ça devrait aller, je devrais voler pas mal de choses. J'ai les... J'ai les petits gobelins qui ont pas mal bousillé. C'est bien. Le tour d'archer va tomber. Le canon aussi. Bah c'est parfait. C'est bien cette bataille. Alors j'ai déployé beaucoup de troupes. Mais c'est pas grave, ça se construit vraiment très très rapidement. Et surtout, j'ai rempli absolument toutes mes réserves. Cool. Hop, qu'est-ce qu'il nous reste ? Un petit pan. Un petit pan là-haut. Et voilà. Pendant 16 heures. Et il reste un petit bâtiment tout là-haut. Juste pour emmerder. Allez, petit gobelin qui attaque. C'est bien, je refais plein de ressources. Voilà. Et comme ça, on se dit rendez-vous la fois prochaine. Je suis en train d'améliorer. Je pourrais avoir des géants la fois prochaine. Hop là, je voulais pas te déplacer toi. Tout est plein. Je peux pas former des troupes du coup. Donc du coup, voilà. Je vous dis rendez-vous la fois prochaine. J'essaierai d'avoir mon hôtel de ville pas mal amélioré. Et puis d'aborder les clans. Voir ce qu'on peut faire avec. Et puis, voilà. C'est à peu près tout. En plus, j'ai mes réserves qui sont bientôt upgrade. Donc ça tombe bien. Allez, je vous dis rendez-vous la prochaine. Allez, bye bye.